Bonjour et bienvenue sur Framboise 3.14 Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un graveur laser Horture Donc c'est l'OLM3, l'Horture Laser Master 3 Déjà connu mais cette fois avec un laser de 20 watts Donc un tout nouveau laser de chez Horture Donc quand on ouvre la boîte, on trouve déjà une notice en français Bien détaillée, qui facilite le montage Dans la vidéo ici vous allez retrouver le montage Mais là si vous suivez la notice ça se passe très bien Vous avez la documentation du module laser Puisque c'est un nouveau module donc il a sa propre documentation Alors il est adaptable sur toutes les machines de Horture et d'Aoufero Et même sur d'autres machines Alors ce qui est bien c'est qu'on a deux cartes ici Pour Lightburn et pour Laser GRBL Avec les pré-paramétrages pour graver ou pour couper tout un tas de matériaux Avec leurs couleurs Donc c'est assez sympa parce que ça permet de démarrer assez vite Donc là j'ai ouvert le carton Il y a une feuille de mousse qui protège Et on va sortir les éléments Donc ça c'est la partie arrière avec l'interrupteur Pour mettre le rotor en route Avec la petite prise C'est à dire que là il n'y a rien à débrancher Vous branchez simplement votre rotor sur cette prise Et vous pouvez commuter Sur la face avant on va trouver le point de sécurité La clé qui permet de bloquer si vous avez un enfant par exemple Et puis la touche arrêt marche Et puis de l'autre côté On va trouver l'emplacement de la carte SD Le bouton pour le boot et le reset Les boutons pour le boot et le reset Et puis les prises Qui vont permettre de connecter Donc les moteurs Et puis les capteurs Une boîte Avec des vis Des roulements Enfin des roues Pour les courroies La clé Les outils Et puis tout à droite Le petit truc noir C'est la clé USB Avec un adaptateur Pour la carte SD Deuxième couche On enlève toujours la mousse Alors cette fois on va trouver l'alimentation Donc c'est une alimentation 24 volts 6 ampères Là ça commence à tirer pas mal Entre les moteurs Et puis le laser Le câble Donc le câble est tout prêt Ça a l'air d'être du silicone C'est assez souple Les prises sont bien étiquetées Alors ça c'est le tuyau pour le compresseur On verra dans le compresseur Qu'il y a un autre tuyau Donc c'est redondant Alors ça c'est les lunettes Alors j'ai été surpris Parce que c'est des lunettes orange D'habitude elles sont vert foncé Là elles sont orange On a une vue assez sympa Beaucoup plus claire en fait Bon elles sont pas marquées non plus Donc moi je continuerai à utiliser en général Mes lunettes marquées CE Alors ça c'est le sachet Avec les colliers Rilsan Et puis des petits échantillons De contreplaqué et puis d'acrylique noir On a les deux courroies Donc c'est des courroies qui sont en boucle Et puis on a ici un petit adaptateur Pour le compresseur L'antenne wifi Ah ça c'est un des côtés Voilà avec l'embout ici Voilà l'emplacement pour le tendeur de courroie Et puis l'autre côté Voilà également avec son tendeur de courroie Vous voyez qu'il y a une marque Avec une ligne qui indique l'emplacement Pour le réglage de la tension Alors ça c'est le chariot du laser Avec son moteur ici d'entraînement Et puis les roues qui vont passer sur le profilé Le chariot porte laser Alors tout est bien protégé C'est à dire tout est caréné Donc ça risque moins d'attraper de la poussière Quand vous coupez Ou si c'est dans un atelier Où il y a de la poussière Ça risque moins de prendre de la poussière Et puis de bloquer Parce que des roues comme ça Si vous avez de la poussière Ça peut bloquer Alors ça c'est le cordon pour le Rotary L'accessoire qui permet de faire tourner Des verres ou des bouteilles Le câble USB Donc c'est un USB A vers USB A Il a des perles amphériques Donc bien protégé Et puis enfin le laser Donc un laser de 20 watts Vous voyez que le câble maintenant Il est fixé à demeure Et puis ça c'est l'entrée d'air Pour le compresseur Pour les racistes La petite fenêtre de protection Il ne s'est plus amovible maintenant Ça reste fixé sur le laser La sortie du laser ici La petite pige de mesure Pour caler la hauteur Quand vous faites les réglages Donc ça c'est bien pratique Parce que c'est intégré Il n'y a plus rien à... On ne perd plus la pige Et puis les caractéristiques du laser Donc c'est un LU320A Bleu donc Et il consomme 24 volts Ou 6 ampères Pour une puissance de sortie De 20 000 milliwatts Donc 20 watts optique Voilà tout le matériel Qu'on va monter Alors je vous propose de commencer doucement Donc vous positionnez Comme sur l'image Et vous avez ici Le côté gauche Donc quand vous regardez de face Ici vous avez le côté gauche De votre machine On va donc le monter maintenant Sur la partie arrière En glissant d'abord Le câble à l'intérieur Et puis il va falloir le faire passer Dans la petite encoche Pour pas qu'il s'abîme Vous positionnez dessus Comme ça Vous prenez la vis Qui va bien dans la boîte Il y a très peu de vis à monter en fait Et puis on va retourner la machine Et mettre la vis en place Alors avec la forme Des longerons Enfin des morceaux de ferraille Et tout ça Quand vous le mettez en place Forcément ça se monte à 90 degrés C'est déquerre C'est bien serré Enfin il n'y a pas de soucis De ce côté là C'est rigide C'est lourd Voilà je retourne Vous voyez que c'est monté propre Ça dépasse pas C'est déquerre Et puis on fait pareil De l'autre côté Donc on monte le côté droit On retourne On met la vis C'est assez rapide à monter en fait On va pouvoir glisser Le chariot porte laser Donc on va le glisser Sur les profilés latéraux En s'arrangeant Pour que les roues Passent au dessus Et en dessous On verra un gros plan après Voilà Donc ici vous voyez Les roues passent au dessus Et en dessous Et elles vont venir appuyer Sur le profilé Une fois que votre chariot Est passé Vous vérifiez Qu'il n'y a pas de point dur Et qu'il n'est pas trop Trop light On va dire Trop S'il se déplace facilement Et qu'il a du jeu Il va falloir régler Les excentriques Là pour mon Dans mon cas C'était impeccable Donc là j'ai rabattu Le petit câble Que vous avez peut-être vu Le câble du Y Et puis Je vais pouvoir monter Mes vis De la même façon Que pour l'avant Voilà le petit câble Rabattu Il y a une encoche Pour le faire passer Pour pas qu'il s'abîme On serre les vis Ça y est Votre châssis est monté Et on va pouvoir Brancher le câble Alors c'est la première prise Sur le bord Vers la prise wifi Vers le câble wifi Ensuite on met en place Les poulies folles Pour la courroie On va accrocher La courroie Je la passe sur le côté Et j'accroche Sur la poulie Il faudra vérifier Quand même Que la courroie Passe bien sur la poulie Qu'elle est bien centrée De l'autre côté On va la poser Sur la poulie folle Voilà On va serrer Un tout petit peu La vis Pour pas que ça bouge trop Et on va mettre Maintenant la vis ici Qui va venir Tendre la courroie C'est la vis de tension Donc qui va venir Pousser sur la poulie Voilà Et quand cette vis Va venir appuyer Sur la vis de la poulie On va s'arranger Pour que ça aille Vers la ligne De toute façon Vous sentez A la courroie Ça fait un peu Comme une corde de guitare Il faut qu'elle soit Bien tendue Mais pas trop Voilà Ça fait j'dong j'dong Un petit peu Et vous pouvez terminer De serrer Donc vous serrez ça Et vous finissez De serrer l'autre vis Également Et voilà Vous devez avoir ça À peu près En visu Vous emmenez votre chariot Embuté Vers l'arrière Bien embuté Des deux côtés Maintenant on peut accrocher La courroie Dans la pince du chariot Vous poussez bien Le chariot à four Vous mettez la courroie Et vous faites pareil De l'autre côté Et normalement Votre chariot est bien réglé On va mettre maintenant Les vis de butté Donc nous c'est le deuxième trou C'est pas le premier trou Le plus proche du bord C'est le deuxième Et le chariot va venir Buter dessus Et on va faire pareil De l'autre côté Et quand vous aurez fait ça Vous amenez votre chariot En butté Et si c'est bien réglé Les deux buttés Doivent être vraiment Pile poil En même temps Sur les vis des deux côtés On va pouvoir brancher Le câble sur le moteur des X Bon le câble est marqué X Vous pouvez pas vous tromper En plus il y a des trompeurs Voilà j'accroche le câble C'est prévu Donc pour pas qu'il bouge On va accrocher le câble Au dessus Sur le chariot Ensuite le câble On va pouvoir aller l'accrocher Enfin le connecter Sur la carte mère Donc ça se passe dessous J'ai retourné Pour que ça soit plus simple C'est la grosse prise Au centre Pareil il y a des trompeurs Et ensuite On va accrocher le câble Tout le long Vous voyez il y a des trous Et on va accrocher le câble Tout le long En mettant des colliers Alors faites attention De ne pas prendre la courroie avec Sinon ça marche beaucoup moins bien Donc on passe les colliers On les serre Et le câble est maintenu Tout le long Et après il y aura juste Une boucle qui va suivre le chariot Voilà Sur le final Il y a deux colliers On coupe ce qui dépasse Ah oui J'ai dû enlever J'ai dû enlever la courroie Il va falloir la remettre Et vérifier que c'est bien d'aplomb On peut positionner le laser Sur la queue d'aronde Et on va mettre la vis De l'autre côté Ici pour visser Pour serrer la position Donc en bas Vous avez la petite piche de mesure Pour bien caler Vous la descendez Vous faites descendre le laser Sur votre objet Et c'est réglé Le laser On va le brancher Sur le câble Qui est marqué L Il y a un câble Z Qui est prévu Je pense que Ortur va peut-être sortir Un axe Z motorisé Ce serait pas mal Ça permet de faire monter Et descendre le laser Pour couper des objets Qui sont pas forcément plats Ou pour descendre Quand on a commencé la coupe Et puis sur le fil du laser On a la même chose C'est à dire qu'on a des colliers Qu'on va fixer Qu'on va mettre Enfin on va fixer le câble Avec des colliers Pour pas qu'ils se déplacent trop Alors là Avec le laser J'ai reçu Le compresseur Ortur Donc là j'ouvre La boîte du compresseur Pour vous montrer Alors toujours une notice Chez Ortur C'est ça qui est bien Il y a vraiment des notices Qui sont pas mal faites Alors bien protégé Par de la mousse Ça c'est les câbles Et les tuyaux Voilà le compresseur Vous voyez c'est quand même Assez lourd C'est bien calé dans la mousse J'ai un peu de mal A le sortir d'ailleurs On va y arriver Donc voilà un gros bloc A l'arrière On a la prise Et la sortie d'air Donc ça nous dit Que c'est C'est du 50 litres par minute Sous 220 volts En général On considère Que 30 litres par minute C'est ce qu'il faut Pour le air assist Donc ça c'est le Le tuyau de sortie Qui va emmener l'air Depuis le compresseur Jusqu'au laser Et vous voyez Qu'il est monté très souple C'est à dire que vous allez pouvoir le poser Sur une table Où il y a déjà le laser Avec d'autres modèles Vous ne pouvez pas Parce que ça vibre tellement Que c'est impossible Là on a des pieds en caoutchouc Vraiment souples Et qui absorbent bien Les vibrations Ça permet de poser Le compresseur juste à côté Donc là moi ça ne va pas vibrer Parce que c'est posé Sur le sol du garage Quand je fais les essais Je suis à l'extérieur Enfin je suis ouvert à l'extérieur Donc on vérifie Première chose qu'on vérifie C'est que le laser Le porte laser Revient bien à zéro C'est à dire qu'on va faire La prise de zéro La home position Aussi bien pour le X Que pour le Y Si ça fonctionne C'est que tout est branché Qu'il n'y a pas de problème Donc il n'y a pas de fin de course Ici C'est les drivers des moteurs Qui vont détecter la surconsommation Bon là je fais un calage Avec un cadrage Pour vérifier Et puis je fais un premier test du laser Pour voir si ça se fait quelque chose La plaque qui est par terre Là c'est mon martyr C'est là que c'est mes essais Que je pose mes trucs Et quand je fais des découpes Enfin là Je souffre un peu Donc là j'ai fait 6 cases J'ai fait 6 carrés Et ils sont tous Vitesse 100 mm par minute Et 100% du laser Et par contre Le premier il y a une passe Le deuxième il y a deux passes C'est ainsi de suite Ça a même marqué un peu le béton Vous voyez le béton a été marqué par l'eau d'avère Pourtant on n'est pas focalisé dessus Le focus il est fait sur le dessus De la plaque De médium Au départ je ne savais pas comment ça allait se passer Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 On va voir qu'en fait A partir du deuxième Ça passe à travers Et donc le béton est marqué A partir du deuxième Là c'est sûr qu'avec 6 passages Sur celui-là Ça a bien marqué Donc voilà Ça résume un peu ce que j'ai fait Vous voyez que les deux derniers Sont tombés tout seuls Mais par contre En appuyant simplement un peu dessus Le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6 Sont partis Et on a bien une plaque Qui fait 10 mm d'épaisseur Donc vous voyez On peut couper du 15 Sans aucun problème Voilà là C'est du gravage Donc on est à 20 000 mm par minute Donc vitesse maxi A 40% La qualité n'est pas extraordinaire Parce que c'est le support Qui fait ça J'ai fait d'autres essais Où la qualité était bien meilleure Et déjà là C'est très fin On voit que les bords Sont bien droits Il n'y a pas de soucis Alors ça c'est un rond de pin De 12,5 mm Et vous voyez Ça c'est vraiment comme libre Voilà C'est coupé Pas de soucis Ça c'est après C'est des essais Sur de la feuille C'est de la feuille à gratter Enfin c'est de la feuille On enlève en fait La pellicule noire Avec le laser Mon premier essai C'était un peu violent Donc c'est passé à travers Après les autres essais Ça s'est bien passé Et là je grave mon chat Alors il a fallu averser l'image Puisque là on enlève du noir Pour faire apparaître du blanc Donc c'est en négatif Mais ça grave bien C'est net Et les moustaches sont fines Elles ressortent bien C'est l'image qui me sert tout le temps Mais comme j'ai l'habitude Avec cette image Ça me sert de repère en fait Voilà Les moustaches sont bien nickel Ça c'est encore un autre essai Alors je n'ai pas fini l'essai Sur d'autres substances Je fais souvent un essai Sur de l'inox Ça c'est de la feuille couleur Alors ça fait un peu Le même effet que l'inox C'est à dire Vous passez Vous enlevez le noir Et puis en fonction de la puissance Vous avez des couleurs différentes Voilà Donc vous avez vu Les premiers essais De ce laser De 20 watts Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Et puis je vous dis à bientôt Sur Framboise 314 Sous-titrage Société Radio-Canada